Samuel est architecte. Il a tracé le plan d'une salle à manger rectangulaire. Dans la réalité, l'air de cette pièce est 1600 fois plus grande que sur le plan. Sur le plan, la longueur de la salle à manger est de 3 cm. Quelle est la longueur réelle de la salle à manger ? Alors, on a un plan, en fait. L'architecte a tracé un plan d'une salle à manger rectangulaire. Et on nous dit que l'air de cette pièce est 1600 fois plus grande. L'air de cette pièce est 1600 fois plus grande que sur le plan. Alors ça, il faut faire attention parce que ça ne donne pas l'échelle du plan. Puisque l'échelle du plan, ça dit simplement par combien il faut multiplier une longueur pour avoir la longueur réelle. Mais là, ce qu'on nous donne, ce n'est pas la multiplication d'une longueur, mais de l'air. Donc finalement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est la première chose qu'il faudrait arriver à faire, c'est trouver l'échelle de ce plan. Et une fois qu'on aura trouvé la longueur de ce plan, puisqu'on nous donne la longueur de la salle à manger sur le plan, on pourra en déduire la longueur réelle de la salle à manger. Donc voilà, la première étape, c'est la plus importante, c'est de trouver l'échelle de ce plan. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, on va prendre le problème à l'envers. Je vais imaginer que j'ai un petit carré représenté sur le plan. C'est un carré unité. Pour fixer les idées, on va prendre un carré de côté 1, 1 cm sur 1 cm, disons. Et on va regarder ce qui se passe quand je multiplie par une certaine valeur, donc par l'échelle du plan, les dimensions de ce carré. Alors je vais obtenir un plus grand carré, voilà, qui sera le carré réel, disons. Alors on va regarder ce qui se passe si par exemple je double. Si je double cette dimension-là, si je la multiplie par 2, eh bien ici je vais avoir un côté qui mesurera 2. Et c'est pareil, si je multiplie celui-ci par 2, j'aurai ce côté-là qui vaudra 2 aussi. Voilà. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe sur les aires. Ici, l'aire de ce rectangle, de ce carré, pardon, c'est 1 fois 1, donc c'est 1 en unité de mesure, évidemment. Si c'est des centimètres, là ça sera 1 cm carré. Et ici ça sera 2 fois 2, donc 4. Voilà. Alors ce qui se passe c'est que j'ai multiplié mes longueurs, j'ai multiplié les longueurs par 2, et l'aire elle est multipliée par 2 fois 2, donc 4, 2 fois 2, c'est 2 au carré. Alors on peut regarder aussi ce qui se passe si par exemple au lieu de multiplier par 2, je vais, alors je vais parer ça, je vais enlever ça. Voilà. Et si je multiplie maintenant, au lieu de multiplier par 2 comme je l'ai fait, si je multiplie par 3 disons, donc cette dimension-là va valoir 3, et celle-là, je la multiplie par 3 aussi, elle va valoir 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Et l'aire du carré maintenant que j'ai obtenu comme ça, eh bien c'est 9. C'est 3 fois 3, c'est 3 au carré, c'est 9. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si j'agrandis ce petit carré par un certain facteur, eh bien l'aire du petit carré va être agrandie par ce facteur au carré. Donc si j'ai multiplié par 4, je vais le faire aussi, pour clarifier encore plus. Si je multiplie, pas par 3, mais par 4 maintenant. Voilà. Si je multiplie toutes les dimensions par 4, eh bien je vais avoir celle-là qui vaudra 4, celle-ci qui vaudra 4 aussi, et l'aire, ça sera 4 fois 4, c'est-à-dire 16. 16. Voilà. Alors ça, peut-être que ça t'aide un petit peu à comprendre ce qui se passe. En fait, maintenant, je vais me mettre dans la situation du dessin, du problème qui est ici. Et ce qu'on sait, c'est que l'aire de ma surface, c'est 1600. Elle est 1600 fois plus grande que celle-là. Donc en fait, j'ai multiplié l'aire par 1600, c'est ce qui est dit ici. Alors il faudrait qu'on trouve par quel facteur on a multiplié les dimensions. Et ici, en fait, il va falloir multiplier par 40. Il va falloir multiplier par 40 toutes les dimensions. Comme ça, j'aurai ce côté-là aura pour longueur 40, et ce côté-là aura pour longueur 40 aussi. Donc effectivement, l'aire, ça sera 40 fois 40, ça fait 1600. Tu peux vérifier en faisant la multiplication si tu veux. Alors évidemment, tu peux te demander comment j'ai fait pour trouver ce 40 qui est là. Alors moi, ce qui m'a mis sur la voie, c'est ce 16. Ce 16 qui est là, parce que ce que je sais, c'est que 4 fois 4, ça fait 16. Et donc, si je rajoute des zéros, un zéro ici et un zéro là, en fait, j'ai 40 fois 40. Et ça fait 16 avec deux zéros. Je dois rajouter deux zéros au résultat, puisque j'ai rajouté deux zéros ici. Donc 40 fois 40, ça fait 1600. Alors voilà, du coup, on a déterminé l'échelle du plan. L'échelle, je vais la noter ici. L'échelle du plan, c'est 1 sur 40. Donc 1 cm sur le plan représente 40 cm dans la réalité. Alors maintenant, on a presque terminé, puisqu'on nous dit que la longueur de la salle à manger sur le plan, c'est 3 cm. Donc la longueur réelle de la salle à manger, c'est la longueur sur le plan, donc 3 cm, multipliée par 40, ça fait 120 cm. Voilà. Alors 120 cm, c'est bien. Le cm, c'est une unité adaptée au plan, souvent. Mais dans la réalité, évidemment, 120 cm, on va plutôt exprimer ça en mètre. Donc ça fait 1,2 mètre. 1,2 mètre, donc ça, c'est la longueur réelle de la salle à manger. Bon, effectivement, c'est pas très réaliste, puisque une salle à manger qui fait 1,2 mètre, ça fait un peu petit quand même. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'on trouve à partir des données qui sont ici. Voilà. Merci.